Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Fils Prodige. La petite sœur de Pourva va apprendre que Vedante veut avouer son amour à Pourva. Elle va décider de créer des obstacles pour que cela ne soit pas réalisé. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagik Info Plus ou arrobas Zimagik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, la série s'est arrêtée au moment où Vedante s'est fâchée contre Pourva pour avoir gâché l'ambiance et la joie de tout le monde en exposant tant bon petit, sur comment elle a essayé de gâcher le riz au desquels préparer comme offrande de la cérémonie. Vedante vient vers grand-mère, il la trouve en train de parler à la photo de grand-père. Elle lui dit que les autres familles sont toujours unies, mais ce n'est pas le cas pour leur famille. Vedante commence à la remonter la morale et parvient à la faire rire. De l'autre côté, Pourva dit à sa sœur que Vedante ne se soucie que de sa famille, et non d'elle. Elle lui demande de lui donner la nourriture, elle va manger. Elle reçoit un message d'un numéro international, et voit le nom de Raoul, son fiancé du début. Manjou-la donne des cadeaux à tout le monde. Gomti vient là et s'excuse à grand-mère pour ce qu'elle a fait. De l'autre côté, Pourva montre à sa sœur le message de son ex-fiancé. Sa sœur lui dit, non seulement il vous a quitté, il a aussi quitté le pays. Elle lui demande de lui parler. Pourva lui dit, je ne veux même pas voir son visage. Sa sœur lui dit, tu ne veux pas savoir pourquoi il est parti. Pourva lui dit, je suis marié maintenant. Vedante vient là, et leur dit que Gomti s'est excusé maintenant. Tout est dans l'ordre. Pourva lui dit, tu aimes toujours me faire des leçons sur tout. Vedante lui dit, tout le monde a droit à une seconde chance. Plus tard, la cérémonie de la rupture du jeûne veut commencer. Grand-mère dit qu'après ça, ils vont aller au temple. On demande à Vedante à propos de Pourva. Il dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle ne peut pas descendre. Pourva était toujours en colère contre lui. Elle décide de descendre seulement. Quand elle descend, grand-mère est heureux. Vedante et Pourva font une danse. Cela énerve la petite sœur de Pourva. Ensuite, ils vont au temple. Ils commencent leur rituel. Ramesh et son frère font des échanges de guirlande avec leur femme Manjula et Soumiti. Pendant ce temps, Pourva reçoit encore le message de son ex-fiancé. Il lui dit qu'il est à l'hôpital de Vedante. Il lui demande de lui rencontrer pour la dernière fois. Elle montre le message à sa sœur. Et elle demande pourquoi Vedante ne lui a pas dit que son ex-fiancé est dans son hôpital. Il arrive autour de Vedante. Il fait l'échange de guirlande avec Pourva. Quand il ferme les yeux pour prier, Pourva sort et s'en va. Quand ils ouvrent les yeux, ils sont choqués de voir qu'elle a disparu. Grand-mère demande c'est quoi ces blagues. Elle a premièrement fait un drame pour faire un jeûne. Maintenant elle disparaît de la cérémonie. Il rentre à la maison. Grand-mère demande où elle a pu aller. Vedante dit, peut-être elle est partie voir Raoul. Grand-mère demande qui est Raoul. La petite sœur de Pourva dit que c'est son ex-fiancé. Il montre à grand-mère les messages qu'il a envoyés à sa sœur. Grand-mère lui demande à Vedante s'il savait que Raoul est dans la ville. Vedante dit qu'il a juste entendu la conversation de Pourva et sa sœur. Grand-mère lui dit qu'il est dans son hôpital. Si Pourva le rencontre, le respect de sa famille est ruiné. Comme Didi, cette fille au lieu d'être reconnaissante à Vedante, elle quitte Vedante pour le gars qui l'a quitté. Grand-mère dit à Vedante que le respect de sa famille est entre ses mains. Pourva arrive à l'hôpital et demande au Raoul est admis. On lui indique la chambre, elle s'en va. Quand elle essaie d'entrer, Vedante arrive là et lui demande d'arrêter. Son entrée dans cette chambre aurait changé beaucoup de choses. Il lui demande de revenir. Pourva lui dit, pour que ta famille me nargue. Vedante lui dit de revenir pour lui et grand-mère. Pourva lui reproche de lui avoir caché la présence de Raoul dans son hôpital. Vedante lui dit, si j'avais peur de lui, je ne t'aurais pas accompagné à ce voyage-là pour le chercher. Un médecin vient dire à Pourva que l'état de Raoul devient critique. Pourva vérifie, ce patient n'est pas Raoul. Vedante lui demande de rentrer avec lui pour rompre leur jeûne. A leur retour, grand-mère gronde Pourva, en disant qu'elle a ruiné le respect de la famille. Pourva lui dit qu'elle était partie juste pour avoir des réponses à ces questions. Elle voulait savoir pourquoi il avait quitté de cette façon, si elle était mauvaise ou elle avait fait un quelconque mal. Grand-mère lui demande si elle a alors eu ses réponses, elle répond que non, Raoul n'était pas venu. Comme dit Didi, elle ne ment sûrement. Grand-mère donne le téléphone à Vedante, il lui demande d'appeler Raoul avec le même numéro, pour que Parva pose ses questions et obtienne ses réponses. Ramesh leur demande de ne pas appeler, il faut simplement chacher ses Pourva, elle déshonore la famille en entretenant des liens avec ses par exemple. Vedante appelle, le téléphone de Ramesh sonne dans sa poche. Tout le monde est choqué de voir que c'est Ramesh qui a essayé de piéger Pourva. Il accepte que c'est lui qui l'a fait, mais il voulait le faire pour le bien de la famille. Il dit que Pourva n'est pas une bonne personne pour eux. Grand-mère dit qu'il a honte de l'appeler son fils. On amène des guirlandes, Vedante et Pourva font la cérémonie de la rupture du jeûne. La sœur de Pourva devient en colère en voyant ça. Après ça, grand-mère demande à Vedante d'avouer son amour à Pourva. Vedante lui dit, elle ne m'aime même pas. Grand-mère lui dit, elle va sûrement t'aimer si tu avoues cela. Il va dans sa chambre et demande à Pourva si elle va bien, elle répond oui. Il prend des oreillers et le met au lit. Les deux sont assis au lit. Pourva lui demande si elle est vraiment mauvaise. Vedante lui dit non. Elle lui demande, pourquoi on me déteste à ce point-ci. Vedante lui dit, ils ne sont juste pas d'accord avec votre façon de penser, c'est ce qui est à la base de vos disputes. Il lui dit, tu m'as aussi changé. Quand t'étais kidnappée, cela m'a fait réaliser à quel point je t'aime. Il la regarde, elle s'est déjà endormie et n'a pas entendu son aveu. L'endemain, Vedante part à l'hôpital et commence à travailler. Grand-mère appelle et lui demande d'avouer son amour à Pourva même par téléphone. Il appelle Pourva à plusieurs reprises, mais elle est injoignable. Il décide de lui envoyer des messages. Il l'envoie et lui qui l'aime. La sœur de Pourva part dans sa chambre pour la voir. Il entend des messages rentrant dans le téléphone de Pourva. Pourva est avec grand-mère. Grand-mère lui demande d'aller voir son téléphone. Elle lui demande s'il y a quelque chose d'urgent. Grand-mère dit, c'est sûrement d'urgent. De l'autre côté, Pan-Pan-Koudi lit le message de la veu de Vedante. Elle le supprime. Elle se dit, ma sœur ne l'aime pas, c'est moi qui l'aime. Pourva arrive dans sa chambre. Pan-Pan-Koudi dépose son téléphone. Elle lui dit qu'elle va à l'hôpital. Pourva prend son téléphone pour consulter. Vedante est en train de parler à un docteur, nommé Agarwal. Après ça, Pourva l'appelle. Elle lui demande qu'est-ce qu'il voulait lui dire d'urgent. Vedante lui demande de répondre à son message. Elle lui dit, je n'ai reçu aucun message. Vedante lui demande de se préparer. Ils vont aller dîner ensemble. Après l'appel, il se demande comment elle n'a reçu aucun message. La sœur de Pourva entendait tout à la porte. Elle se dit, Dieu merci, je l'ai supprimé à temps. Grand-mère entre dans la chambre de Vedant. Elle dit, la femme de Vedante est magnifique. Vedante vient la aider et demande à Pourva si elle est prête. Elle dit oui. Il lui demande de lui accorder dix minutes. Grand-mère dit à Vedant, tu ne m'as même pas remarqué, j'aime ça. Grand-mère dit à Pourva, amène Vedante loin d'ici. Pourva lui demande s'il va accepter. Grand-mère lui dit, son bonheur réside dans ton bonheur. Après cela, Grand-mère s'en va. Pourva se demande pourquoi Grand-mère a dit ça. Est-ce que Vedante va enfin avouer ? Quelle sera sa réaction ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arroba zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501